bonjour les filles on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog oui ça fait longtemps que j'en ai pas fait et il y avait deux trois petites choses que que je voulais aborder avec vous d'ailleurs je vais ouvrir mon dossier pour savoir ce que je voulais vous dire pour rien oublier parce que ma petite tête en ce moment donc voilà je vais me préparer en même temps voilà mon miroir là donc tout d'abord je voulais vous donner des nouvelles de mon chat puisqu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé donc pour celles qui ne savent pas il a été très malade il ya deux semaines maintenant on est deux semaines il faisait des convulsions et tout c'était atroce à vivre et en fait c'est parce qu'il avait léché le produit anti puce le frontail que je lui avait mis donc voilà plus jamais jamais du front line d'une de mes bêtes n'est ce pas et donc le vétérinaire était passé en urgence il lui a fait une piqûre anti poison et il a passé sa journée à roupiller il a reconvulsé un petit peu il était vraiment vraiment au plus mal d'ailleurs le veto pensait même qu'il s'en sortirait pas et par chance il va super bien le soir c'était il était nouveau en forme et tout il rejouait et remangeait c'était vraiment un bonheur de le revoir comme ça parce que franchement j'ai eu mal au ventre quoi j'étais pas bien pour lui c'était atroce mais bon maintenant il va bien et il a pris moins dix euros depuis il gonfle la vie d'oeil donc s'il grossit c'est que tout va bien n'est ce pas donc voilà pour le chat donc il va bien merci à toutes celles qui ont pensé à demander de ces nouvelles ça m'a beaucoup touché et le deuxième point c'est le déménagement donc on a été signer les papiers à la banque pour la maison il nous reste à attendre le rendez vous maintenant chez notre terre et je sais pas du tout on n'a vraiment pas de date précise pour le déménagement en sachant qu'il y a une locataire actuellement dans la maison et qu'on a un peu peur qu'elle soit pas partie je m'éclaire qu'elle soit pas partie pour quand on signe et que du coup on fait dans la merde voilà c'est le cas de dire parce qu'on pourra pas payer et le crédit et le loyer de la maison ici c'est impossible donc on espère qu'on n'aura pas d'histoire avec ça on ira bien ma foi mais voilà on a vraiment trop hâte d'y être si tout va bien si tout va bien ça serait pour le mois de janvier début ou fin je ne sais pas bon en considérant que la locataire est partie sans ça je sais pas du tout une grosse angoisse à propos de ça je m'en rend malade et et voilà mais bon qu'est ce que vous voulez faire donc on a déjà commencé les cartons en sachant que j'en ai plus donc je peux plus en faire ça m'emmerde aussi parce que je suis de nouveau bloqué mais c'est pour ça que vous me voyez en ce moment tourner en bas puisque en haut j'ai plus grand chose et c'est un peu le foutoir donc autant tourner en bas puis comme ça je peux mettre le sapin derrière moi c'est trop beau donc j'espère qu'on pourra vite 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 déménager parce que j'en peux plus j'ai trop envie de partir d'ici avec mon mari commence à s'impatienter un peu pourtant lui d'habitude c'est cool raoul quoi on stress pour rien mais là c'est vrai que je dois dire le fait que on n'ait pas de date précise et qu'il y ait quelqu'un dans la maison sans savoir si on pourra emménager tout de suite ça ça nous angoisse vraiment et moi j'endors plus je suis dans un état pitoyable je m'en rends malade vraiment vraiment beaucoup donc j'espère que tout ira bien bon d'après ce que mon frère me disait si elle est pas partie quand on a signé elle doit payer le en fait le crédit donc voilà déjà ça ça si elle le fait ça nous enlève une épine du pied parce que sinon je sais pas ce qu'on va faire bon en espérant qu'on ne doive pas en arriver là et qu'on paye nous le crédit et qu'on habite dedans parce que même les enfants commencent à s'impatienter là essayer de mettre un petit peu de lumière voilà qu'est ce que je voulais encore vous parler là j'ai pas mes lunettes je voulais vous parler aussi des vidéos vous avez pu le voir je vous l'ai dit sur ma page j'en ai quelques unes là je crois que je suis jusque presque fin du mois non jusqu'à midi mi décembre un peu plus même que mes vidéos sont prêtes et programmées là parce que j'ai vraiment peur que si on veut déménager en urgence on va dire disons que si on doit faire ça rapidement j'ai un peu je veux pas envie de vous laisser sans vidéo sont nouvelles et je sais pas si on a j'espère qu'on aura internet tout de suite c'est passé à chaque déménagement qu'on a eu jusqu'à maintenant pour ça on a eu de la chance en fait sur le site de belga com je préviens que je vais déménager je donne la date de quand je pars et de quand j'arrive dans l'autre maison donc je mets le même jour en principe et en principe on n'a pas de délai de d'attente pour avoir comment internet donc j'espère que ça se passera encore comme ça cette fois ci je suis pas envie de rester sur internet donc voilà pour ça donc voilà si vous avez dû voir maintenant le concours est lancé donc voilà j'étais vraiment impatiente de lancer ce concours d'ailleurs je vais vous faire gagner des petites chances supplémentaires pour celles qui regardent mes vlogs comment ce qu'on va faire ça oui tiens vous allez celle qui veut gagner une chance supplémentaire publier une photo de la flocon de neige donc soit sur instagram en me taguant je vous mettrais quelque part le nom en me taguant ou en mettant l'hashtag missy noël je donc je vous mettrais les deux ou alors vous me taguer carrément sur facebook si vous la publiez sur facebook avec ma page fan de make-up il suffit de mettre leur base devant et comme ça j'irai voir et puis je vous mettrais votre chance supplémentaire comme ça celle qui regarde mes blogs ont encore une chance supplémentaire donc je crois que j'ai à peu près tout dit je ne sais plus si j'avais autre chose à dire j'arrive pas à faire mon garçon il a avant d'attaquer le make-up je vais téléphoner à la coiffeuse je vais couper mes cheveux et puis avant de façon ils en ont un peu besoin sont dans un petit état le retina qui habiterait plus près 1 je serais venu couper mes cheveux ça n'aurait pu passer un bon moment de tricolade en même temps en ce moment je sais pas ce que j'ai mais j'arrête pas de rêver d'audrey marshmallow je sais pas pourquoi voilà c'est c'est dingue mais d'habitude rêve de du diman ou deux trucs comme ça mais là non je rêve d'audrey marshmallow voilà d'ailleurs elle a atteint les 100000 abonnés donc félicitations ma belle si jamais tu passes par là je suis vraiment contente pour elle parce que comme je lui ai dit sous sa vidéo c'est la première youtube ce que j'ai que j'ai suivi en fait j'ai ouvert ma chaîne mon compte à la base pour pouvoir m'abonner à sa chaîne à elle donc l'un dans l'autre je me dis au final c'était grâce à elle que j'ai une chaîne aujourd'hui puisque sinon j'aurais pas fait compte et bon après on m'a poussé on m'a demandé de faire des vidéos et tout ça c'est vous qui m'avez un peu poussé à faire et et j'en suis plus que ravie parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie et ma façon d'être et tout ça pas ma façon d'être bon je veux dire je suis mieux dans ma peau depuis que je fais ça et franchement je crois que je vous remercierai jamais assez c'est pour ça que je voulais marquer coup avec les mille abonnés parce que c'était vraiment au départ je veux dire le but que je m'étais fixé je m'étais dit si j'arrive à 1000 sur la page et à 1000 sur sur youtube je serais contente parce que voilà je sais que j'atteindrai pas les 100000 abonnés comme elle je ne fais pas d'idée je serais déjà contente d'arriver aux 2000 si ça arrive un jour je sais que j'ai pas le profil pour attirer beaucoup beaucoup de monde mais en même temps c'est comme je disais je sais pas si vous aviez vu commentaire que j'ai partagé sur ma page en disant que j'étais super égoïste que je faisais ça juste pour la course aux abonnés et tout ça donc ça m'a pas touché merci à toutes celles qui m'ont dit ça m'a fait rire c'est pour ça que j'ai partagé avec vous parce que ça m'a fait rire parce que je sais que je suis pas du tout égoïste que ce y est avec vous ou avec n'importe qui d'autre mais je préfère avoir une petite communauté comme j'ai pour l'instant et avoir des personnes qui sont là sincèrement et qui sont pas juste là pour venir critiquer sous les vidéos et partie juste participer aux concours et se barrer après voilà je préfère comme on est là on est très bien bon après c'est clair que plus le comteur y monte plus je suis fier de moi et je suis contente moi comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je suis entouré de mecs à la maison alors parler de trucs de fifi c'est pour ça que je parle toujours au féminin désolé pour les hommes qui me suivent parce que je sais qu'il y en a deux trois qui me suivent aussi bien sur la page que sur la chaîne je m'excuse mais voilà je suis entouré de mecs à longueur de journée donc là c'est mon univers de fifi voilà c'était très bien comme ça après les hommes qui me suivent je pense que c'est plutôt la chaîne de l'homme et que c'est la femme qui suit mais bon moi j'aime ce bronzer là il est une super belle couleur mais on a un problème qu'est-ce qu'il pousse au pinceau c'est celui de chez make up revolution le tout gros oui il y a tout gros il y a de quoi faire enfin voilà je donc je suis un peu près prête là je vais retourner la moitié du dernier tuto pour les fêtes donc à partir bah oui mais vous aurez le vlog après donc ça sert à rien pendant que je publie en avant je sais pas encore je vous le mettrai peut-être dimanche je sais pas je vais voir comment ça se groupit donc voilà je vais arrêter là avec vous parce que je vais pas vous montrer tout ce que je vais faire pour le les tutos je sais pas si vous aurez avant ou après mais si jamais vous avez le vlog avant ça ferait con que je vous cache la surprise n'est ce pas donc voilà je m'arrête là avec vous c'était pas un très grand vlog mais voilà j'avais envie de discuter avec vous parce qu'en ce moment je fais beaucoup de tutos et du coup je parle pas donc enfin si je les fais en voix off après donc j'avais envie de discuter un peu avec vous de vous donner des nouvelles aussi parce que vous êtes nombreux à me demander un peu pour la maison vous m'avez beaucoup demandé pour le chat et tout ça donc voilà je voulais vous tenir un peu au courant n'oubliez pas de partager un flou con de neige sur vos réseaux sociaux en me taguant ce soit un ou l'autre je vous remets en barre d'infos comment faire les hashtags et compagnie et voilà je pense que je vous ai tout dit et moi maintenant c'est quoi que j'ai dit avec j'ai téléphoné à la coiffeuse et après j'attaque le le tuto voilà voilà ça on programme ça comme ça après je peux commencer le montage de la première partie et demain je vous ferai le reste et comme ça ça me fera encore une vidéo de fini pour les fêtes et j'espère que j'arriverai à ne pas vous laisser sans vidéo pendant le déménagement ça ça serait bien donc voilà je vous souhaite déjà d'avance de bonnes fêtes puisque je sais pas quand est ce que vous aurez la vidéo donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous fais plein de gros bisous mouah